On a parlé ici de la revue des industries extractives de la Banque mondiale, c'était un processus très bien fait par la Banque mondiale, mais aujourd'hui ils doivent suivre leurs propres conseils. La Banque mondiale est une partie de l'aide d'un budget d'un budget d'un budget international, comme la Banque mondiale. Un des aspects de la Banque mondiale le plus controversé est celui des industries extractives, l'eau, la mine et la gas. L'année dernière, un processus très fameux de la banque mondiale, l'Extractive Industries Review, conclutant que, grâce à la changement climatique et les impacts locales et régionales de ces projets, la Banque mondiale devrait arrêter de les financer. Le banque mondiale n'a pas été utilisé pour soutenir des projets qui cause plus de massacres de notre peuple, de l'impoblissement de notre peuple. Nous allons passer au Parlement, parler à des parlementaires de la situation en Nigeria. Le purpose de cette meeting est de regarder comment l'aide internationale, de l'EFETI, ce que la Banque mondiale est à la planète internationale et des deuxítoms de l'EFIT, est l'améritif de la objectif de la banque mondiale ou l'exprime de la banque mondiale. Comme le rappelait le soutien de l'électricité dans les pays développés. Nous allons avoir 2 membres du Parlement et 2 membres du Comité mondial du Parlement. Je suis Mario Godinez, de l'association Ceiba, Amigos de la Tierra de Guatemala. Cette entreprise qui s'est créé en Guatemala, qui s'appelle Glamis Gold, le gouvernement, la entreprise et le Banco Mundial, ils ne demandaient pas à la personne si ils voulaient le projet ou non. Simplement, ils l'imposent. Et la entreprise, donc, s'est prometu 4,000 emplois permanents. Et maintenant, après de découvrir tout le travail de l'impacte ambiental et la naturelle technique du projet, nous savons qu'il va a générer seulement 160 emplois. Ils vont utiliser plus de 100,000 litres d'eau par heure. Ils ont besoin d'eau pour produire le ouf en communautés qui n'ont pas d'eau potable. La tierra, pour produire un gramme d'eau, ils ont besoin d'eau pour produire une tonnelle de terre chaque fois. La zone où se va a installer le projet est une zone de réserve d'eau pour le pays. Le problème inclut le droit à un environnement social, et ils vont avoir un campement d'eau pour l'externe, qui a plus de population que la communauté. Les principales affections sont violées des droits indéminaires. Les entreprises pour entrer au pays et la communauté sont matés aux leaders qui se opent au projet. Le Banco Mundial est donant pour ce projet de 45 millions. Et donc, à partir de là, la demande concrète de la gens est que le projet doit être détenir, pour qu'il y ait un vrai dialogue entre les diverses secteurs dans le pays. La population aussi est préparant une stratégie nationale de résistance en face de ce projet. Donc, si le projet ne se détenit, segurement nous aurons beaucoup plus de personnes mortes en Guatemala, et beaucoup plus de violence et de repression. Il y a des pays qui ont beaucoup plus de influence dans le Banco Mundial que d'autres. Par exemple, nous avons parlé en l'Union en mars dernier, avec le représentant de Guatemala, qui est très ouvert à écouter, mais il n'y a rien de pouvoir en le Banco. Donc, nous avons besoin que ceux qui ont un pouvoir en le Banco, puissent dire ou faire quelque chose. Il m'a donné son le président de la stratégie pour la politique de l'environnement stratégique. Le homme n'était pas intéressé aux problèmes. Il y a un client qui n'était pas intéressé. Il ne s'était pas humilié, il ne s'est pas humilié. C'est trop chouvelé et c'est trop chouvelé. Il se sent bien temps en les meetings. C'est aussi très difficile de savoir ce que les gens pensent et ce qu'il y a des conséquences de ces meetings. Des confrères, la caisseoste ou la commentée peut avoir un impact que nous ne savons pas. Peut-être pas si vite et si grande que la scala de change que nous voulons voir, mais si on peut avoir un impact par rencontrer avec les officiers dans l'Union Européenne, Paris, en la Nouvelle-Nouvelle, on va essayer. Nous espérons une bonne rencontre. C'est une bouteille d'eau de Bojomi, une plante de l'eau de minerale en Georgia où la pipe line passe. Si la pipe line passe, ça devient redondant. C'est l'un des principaux exportations de Georgia. Pour Bojomi, la pipe line s'arrête comme un coup à la tête. C'est l'un des principaux exportations. C'est l'un des principaux exportations qui n'ont pas été construit en Belgique, en Turquie. Elle a été construit ici, en Londres. Elle a été construit dans des offices, des cartes de cartes, des hard drives, ici, en Londres. Je voudrais dire que ne vous plaît pas que la construction est terminée, mais la pipe line est toujours là. Et le projet n'est pas terminée. Ne vous plaît pas. Je pense que nous devons le soutien de l'UK public en convaincant leurs parlementaires à poser des questions très importantes et questions sur les parlementaires. Et je pense que c'est important pour les personnes dans l'UK de savoir quoi leur aid money est utilisé, quoi leur taxes est utilisé dans notre pays. de l'UK. Les entreprises peuvent acheter de l'argent pour eux-mêmes ou des banques mais ils ont besoin de la Banque mondiale de notre pays pour accepter ces termes et conditions qui sont très criminels. de l'UK. C'est juste de prendre le message de la maison de l'UK. C'est juste de prendre le message C'est une situation de l'UK. C'est une situation de l'UK. C'est une situation de l'UK. C'est très intéressant et d'inspire. C'est entendu de l'UK. Ils ne devraient pas financer ces projets. Ils devraient qui va bénéficer. Qui va bénéficer les personnes locales pour protéger leurs ressources et vivre sustainement. Ou est-il va-t-il bénéficier des coopérations transnationales ? La expérience de Ghana, Nigeria et Georgia sont les pays qui luttent contre les projets de les grandes corporations et contre un modèle de développement qui n'est pas bon. Des fois, je pense que pourquoi Georgia est-elle que nous sommes comme ça ? Mais il semble que peut-être dans certains pays il y a la pire situation. Le premier est-elle à ceux de Ceiba et à ma famille que nous ne sommes sols dans cette lutte contre la minerie. C'est-elle la première. Nous ne sommes un seul dans cette lutte. Et c'est une grande consolation, que ce n'est pas seulement les gens de Guyana, les amis de la terre, les communautés paris. J'ai été vande de nouveaux amis. Ceci est très simple, mais c'est très important. Il y a parfois l'on s'ensoit très le temps dans ces luttes dans chaque pays. Si je ne s'éteiche notamment un seul attention à ce projet, je pense que je ne réussirais quelque chose. En fin de suite, les citoyens de différents pays, en Sud, en Nigeria, Ghana, Guatemala, Georgia, ou en Europe, ou en France, ou en Nederland, les États-Unis, qui peuvent faire quelque chose et pousser pour changer. Nous devons prendre des actions concrètes à différents niveaux. En général, nous transformons le genre de gouvernance et les gouvernements que nous avons, et, comme possible, les influencez, pour que toutes les décisions qu'ils prennent servent les intérêts des gens et notre communauté. La police est confusée. Vous avez un café très britannique ? Nous essayons de me souvenir de la colonne à Paz. Nous étions en train d'avoir un film conné. Nous étions en train de se faire des «Paz. » 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 – Sous-titrage FR 2021